Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette nouvelle séance de cours de mes chers élèves. Je crois que vous vous portez bien. Je suis toujours M. Tomei Babouka-Pier-Loris, enseignant d'économie générale. Je veux vous entretenir encore une fois de plus dans le cadre du cours d'économie générale de la classe première STT. Nous allons donc commencer cette nouvelle séance. Nous avons revenu en arrière par rapport au devoir que vous avez laissé avant qu'on ne sissait pas. Donc, on va d'abord corriger ce devoir avant d'entendre avec le thème du jour, le thème de la séance. Donc, le devoir qu'on vous avait proposé était celui-ci. Dans une entreprise industrielle, vous avez des informations suivantes. Dans une entreprise industrielle, vous avez des informations suivantes. Et on vous avait demandé, en première question, de calculer le coût moyen et le coût marginaux de cette entreprise. Deuxième question, de présenter sur un graphique le coût moyen, la coupe du coût moyen et la coupe du coût marginal. Et on vous avait demandé, en troisième question, quel est le seuil de rentabilité ? C'était la troisième question. Alors, voilà la solution que nous allons proposer. Mais nous allons évoluer ensemble et étape par étape. Donc, vous avez observé. On a dit la dernière fois. Après, on a dit la dernière fois. On avait dit, pour calculer le coût moyen, vous devez prendre le coût total divisé par la quantité. Donc, ici, vous prenez les 10 000, vous divisez par 100, vous avez donc 100. Vous prenez les 13 000, vous divisez par 200, vous avez 65. Vous prenez les 15 500, vous divisez par 300, vous avez 51,67. Vous prenez 17 000, vous divisez par 400, vous avez 42,5. Je ne me trompe pas. Vous avez la 18 333 divisez par 500, vous avez 36,67. Vous prenez également 23 000, vous divisez par 600, vous avez 36,67. Et enfin, vous prenez 35 000, vous divisez par 700, vous avez 50 000. Voilà ce qu'il fallait faire tout simplement pour calculer, pour remplir le tableau du coût moyen. Maintenant, pour le coût marginal, la première case est vide parce qu'il n'y a pas d'élément précédent. Donc, nous allons commencer ici en faisant les 13 000 moins les 10 000, on obtient 3 000. Ici, vous faites 200 moins 100, on obtient combien? 100, on obtient 100, oui. Vous faites maintenant 3 000 divisez par 100, vous allez obtenir 32. Vous aurez donc les 30 là. Ici, vous avez 15 500 moins 13 000, ça va vous donner 2 500. Vous allez également faire 300 moins 200, ça va vous donner 100. Vous faites maintenant 2 500 divisez par 100, vous obtenez combien? Ou bien 25. Ici, vous avez 17 000 moins 15 500. 17 000 moins 15 500, ça fait 1 500. Vous divisez par 400 moins 300, ça va vous donner 1 500 divisez par 100, vous aurez 15. Ici, vous avez 18 333 moins 17 000 divisez par 500 moins 400, vous allez obtenir ce résultat 13,33. Ainsi de suite, ici vous aurez 36,67. Là, vous allez obtenir, à la fin, vous aurez ce résultat là. Maintenant, après avoir rempli ce tableau-ci, on vous avait demandé de construire la courbe. Pour construire la courbe, qu'est-ce que vous devez faire? En abscisse, vous devez mettre les quantités, c'est-à-dire ces quantités-ci. Les volumes de production, donc de 100 jusqu'à 700. En ordonnée, vous devez mettre le coût moyen et vous devez mettre également le coût marginal. Donc, ici, nous avons le coût moyen et le coût marginal. Ici, nous avons, ici en bas, nous avons les quantités. Maintenant, pour placer le point, ici, vous allez voir par exemple le premier point. Ça correspond à quoi? Ça correspond au fait qu'ici, nous avons 100 qui correspond par exemple à 100. Ensuite, vous avez 200 qui correspond à 65. Vous avez 300 qui correspond à 51,67. Ainsi de suite, 400 qui correspond à 32,85. Vous placez les différents points. Et après, vous reliez ces points-là par une courbe. Donc, en plaçant, vous avez donc ces différents points-là. Et vous allez relier ces points-ci par une courbe. Ça va vous donner donc la courbe du coût moyen. Maintenant, pour le coût marginal, vous reprenez le processus. Cette fois-ci, vous allez placer plutôt 200 avec 30. Vous allez placer 300 avec 25. 400 avec 1 au fur et à mesure. Quand vous avez placé ces différents points. Quand vous avez placé ces différents points, ça va vous donner donc la courbe qui est en bleu. Cette courbe-ci. Et vous avez donc cette courbe-là. La courbe du coût. La courbe du coût marginal. Vous avez la légende en bas là. La courbe en bleu, c'est la courbe du coût marginal. La courbe en rouge, c'est la courbe du coût moyen. Maintenant, vous avez constaté que ce qu'on a dit dans la dernière fois, on avait dit que la courbe du coût marginal passe toujours par le minimum du coût moyen. Vous avez constaté que ici, ça passe par le point le plus bas de cette courbe en rouge. La courbe en bleu passe par le point le plus bas de la courbe en rouge. C'est-à-dire le minimum du coût moyen. Et c'est à ce point-là que l'entreprise va réaliser ce qu'on va appeler le seuil de rentabilité. Donc, c'est ça. Ici, dans le tableau, nous l'avons marqué en rouge. Vous avez constaté qu'ici, on a 36,67, 36,67. Et ici, ça correspond à 600. Et également, là, c'est ce point-ci. C'est à ce niveau-là. Et c'est à ce niveau-là que l'entreprise aura ce qu'on va appeler le seuil de rentabilité. C'était l'objet de la troisième question. On a demandé pour Q égale à 600. On a CM égale à CM qui est égal à 36,67. Cela correspond au seuil de rentabilité de l'entreprise. Donc, voilà, nous avons répondu facilement aux questions posées lors de la dernière séance. Si vous n'avez pas toujours compris, vous prenez encore l'exercice en suivant les certifications qu'on vient de vous donner. Ça va vous faciliter la tâche. Maintenant, nous allons commencer d'en avoir la leçon de cette séance ici. Le thème, c'est la fonction de consommation. La fonction de consommation, c'est ce que nous allons voir. Et nous allons suivre dans le panneau habituel, objectif, prérequis, s'il y a une situation, problème, activité, l'apprentissage, résumé ainsi de l'application et naturellement les devoirs à faire pour la prochaine séance. Maintenant, comme objectif, à la fin de cette leçon, vous devez être capable d'expliquer la consommation en termes d'utilité, en termes de proportion et en termes d'élasticité. De présenter également les lois de la consommation. Donc, c'est ce que vous devez être capable de faire à la fin de cette leçon. Maintenant, prérequis. Vous devez avoir maîtrisé la notion de courbe d'indifférence et la loi de budget avant de commencer cette leçon aussi. Vous devez avoir maîtrisé également le taux marginal de la situation technique. C'est vrai que le taux marginal de la situation technique fait référence plus au producteur, à l'analyse du producteur. Mais ici, il faut maîtriser pour comprendre quand nous allons calculer également le taux marginal de la situation d'un consommateur. Maîtriser également les opérations de division, de somme et de multiplication. Parce que nous en aurons également besoin lors de cette séance ici. Mais d'embrasse, c'est le problème de cette séance. On dit, pour se procurer 100 kg de produits alimentaires, pour se procurer 100 kg de produits alimentaires, un consommateur combine les biens X et Y. Et on vous dit, les combinaisons sont représentées dans le table ci-dessous. Donc, il doit combiner les biens X et Y. Et vous avez dans cette combinaison, si vous avez la combinaison X, vous avez la combinaison Y pour les différents produits. La question qu'on vous pose, c'est, on vous dit encore également, une information complémentaire. Sur le marché, le prix d'une unité de biens X est de 1000 francs. Et celui du bien Y est de 1000 francs également. On dit, ce consommateur dispose de 25 000 francs pour l'achat des deux biens. Pour l'achat des deux biens, ce consommateur dispose de 25 000. Le prix d'une unité de biens X, c'est la même chose que le prix d'une unité de biens Y. Et ça coûte 1000 francs. Maintenant, il voudrait savoir laquelle des combinaisons lui permettra de se procurer les 100 kg de produits alimentaires en épuisant son métier. Donc, il veut savoir, parmi toutes les trois, les combinaisons qu'on vous a donné ici, laquelle de ces combinaisons, s'il lui permet d'épuiser son métier en se procurant les 100 kg de produits alimentaires. Et on vous demande d'aider ce consommateur à déterminer cette combinaison. Donc, c'est ce qu'on vous pose comme question ici. Donc, nous allons y revenir. Donc, nous allons donner la solution après avoir étudié l'activité d'apprentissage. Donc, on va commencer par l'activité d'apprentissage. On va d'abord commencer par définir ce que c'est que la consommation, bien d'expliquer ce que c'est que la consommation. On dit tout simplement que la consommation, c'est tout acte de destruction ou d'utilisation d'un bien ou d'un service destiné à satisfaire besoin. Lorsque vous utilisez un bien, lorsque vous utilisez votre styro pour écrire, lorsque vous utilisez votre cahier pour étudier, lorsque vous portez vos chaussures pour aller à l'école et autres, vous êtes en train d'utiliser ce bien-là. Et ça, on dit tout simplement que vous êtes en train de consommer ce bien. Vous en train de consommer votre styro, vous en train de consommer votre paix de chaussure. Donc, la consommation ici n'est pas liée forcément à ce qui entre dans la bouche. Donc, évitez dans cette confusion. La fonction de consommation d'un individu est la relation qui s'établit entre sa consommation et son revenu de telle sorte que nous pouvons écrire. Donc, la fonction de consommation, c'est la relation qui lie le revenu du consommateur et de sa consommation. Nous avons écrit donc C égale à F de R. C, c'est quoi la consommation? R, c'est le revenu disponible. De façon mathématique, on va écrire C égale à CR. On va écrire C égale à CR plus C0. Le petit C, c'est quoi? C'est la propension marginale à consommer. Le R, c'est le revenu. Et le C0, c'est ce que nous allons appeler la consommation incompressive ou bien la consommation autonome, c'est-à-dire la partie de la consommation qui ne dépend pas du revenu. Donc, c'est ça C0. Bien, le C0, bien, nous allons appeler la consommation incompressive. Maintenant, nous allons étudier le comportement du consommateur et nous allons commencer par analyser en termes d'utilité. On va d'abord analyser en termes d'utilité le comportement du consommateur. Nous allons également analyser en termes de racisté et on va analyser également en termes de propension. Mais commençons d'abord par en termes d'utilité. On va dire d'abord que l'utilité d'être bien et l'aptitude de ce bien satisfait un besoin. Donc, un bien est utile parce que ça satisfait un besoin. Si vous avez un bien qui ne vous satisfait aucun besoin chez vous, vous savez que le bien n'est pas utile. L'utilité marginale d'un bien est le supplément d'utilité totale en janté. Donc, l'utilité marginale, ici, c'est quoi? C'est, généralement, en cas de seconde, on dit que c'est la dernière dose consommée d'un bien, c'est-à-dire la satisfaction ultime, la satisfaction supplémentaire que vous pourrez retirer lors de la consommation de ce bien-là. Donc, pas l'acquisition d'unité supplémentaire de ce bien. Au fur et à mesure que les quantités consommées augmentent, l'utilité marginale diminue. C'est ce qu'on appelle la loi de l'utilité marginale et croissante. Rappelez-vous de l'exemple qu'on a pris légèrement en cas de seconde. Quand vous avez soif, vous pouvez mettre vers l'eau, vous buvez aisément deuxième, troisième, troisième, ou de quatrième, cinquième, vous n'avez plus soif, vous n'avez plus envie de consommer cette eau-là. Donc, c'est ça un peu la notion d'utilité marginale. C'est-à-dire, au fur et à mesure que vous consommez un bien, l'utilité marginale diminue. Et pour calculer cette utilité marginale, c'est la variation de l'utilité totale sur la variation de la quantité consommée d'un bien. Donc, X ici représente la quantité consommée d'un bien, du bien X. Maintenant, nous avons également à côté de l'utilité marginale, ce qu'on va appeler l'utilité cardinale. Qu'est-ce que l'utilité cardinale ? L'utilité cardinale retirée de la consommation d'un bien ou d'un service peut être mesurable et elle est additive. C'est-à-dire, selon l'utilité cardinale, on va dire que c'est l'utilité mesurable retirée de la consommation d'un bien ou d'un service. C'est-à-dire, quand vous consommez un bien, vous pouvez mesurer le degré de satisfaction que vous recevrez de ce bien-là. C'est ce qu'on entend par l'utilité cardinale. Cardinale, c'est donc l'utilité mesurable retirée de la consommation d'un bien ou d'un service. À côté de ça, on a plutôt l'utilité ordinaire. L'utilité ordinaire, pour ceux qui pensent que c'est l'utilité ordinaire qu'il faudrait prendre en compte, ils pensent qu'il n'est pas toujours possible d'accriber une valeur à la satisfaction ou à l'utilité retirée de la consommation d'un bien ou d'un service. Donc, quand vous consommez un bien, vous ne pouvez pas mesurer le degré de satisfaction que ça vous donne. Donc, pour eux, ils peuvent établir plutôt un classement, un rangement des biens par ordre de préférence. Ils vont dire « je préfère peut-être la moto par rapport à la voiture. » Ils vont dire « je préfère plutôt la voiture par rapport à la moto préférence. » Et c'est ça, donc, la notion d'utilité ordinaire. Donc, c'est cette utilité non mesurable, donc c'est une utilité qu'on ne peut pas mesurer, basée sur l'ordre qu'on appelle l'utilité ordinaire. Donc, pour résumer, on va dire l'utilité ordinaire est donc l'utilité basée sur le rangement des biens par ordre de préférence, contrairement à l'utilité cardinale que nous avons vue tout à l'heure. Maintenant, nous allons parler de l'analyse en termes de satisfaction et nous avons revenu plutôt sur la courbe d'indifférence, mais cette fois-ci du consommateur. Rappelez-vous, la dernière fois, nous avons vu la courbe d'indifférence du producteur, mais cette fois-ci, c'est plutôt pour le consommateur. Et pour définir la courbe d'indifférence, c'est presque la même définition que la dernière fois, mais il y a des termes qui diffèrent. Donc, au moment de réviser vos leçons, ne comprenez pas ces termes-là, sinon vous allez vous égarer. Donc, c'est le lieu géométrique des points représentant les combinaisons des biens X et Y qui procurent aux consommateurs le même niveau de satisfaction et d'utilité. Donc, c'est le lieu géométrique des points représentant les combinaisons des biens X et Y qui procurent aux consommateurs le même niveau de satisfaction ou d'utilité. Si on revient, par exemple, sur la courbe d'indifférence du producteur, on avait dit que c'est le lieu géométrique des points représentant les combinaisons des facteurs, rappelez-vous, on avait dit des facteurs de production, travail, capital, qui procurent aux producteurs le même niveau de production. Donc, ne confondez pas la définition de la courbe d'indifférence du consommateur avec la courbe d'indifférence du producteur. Et cette courbe d'indifférence, c'est-ci, a la même caractéristique que la courbe d'indifférence du producteur. Donc, c'est vrai qu'il y aura également des différences de thème. En présentant l'ensemble de ces combinaisons, on obtient la courbe d'indifférence du consommateur ou isophan ou isophéline, surtout isophéline. La dernière fois, on va parler d'isophan, mais comprenez que le consommateur décroissante. Elle sera toujours décroissante. Elle sera convexe à l'origine. Le point le plus éloigné va vous procurer plus de satisfaction. La dernière fois, on avait dit plus de production, mais cette fois-ci, il sera plus de satisfaction. Petit deux, maintenant, nous allons parler d'avoir des budgets. Rappelez-vous, mais également, la dernière fois, on va parler d'avoir des budgets concernant pour le producteur. Cette fois-ci, on va également parler pour le consommateur. On va dire que c'est le lieu géométrique représentant les combinaisons des biens X-livers qui permettent au consommateur d'épuiser son revenu compte tenu des prix respectifs des deux biens. Donc, c'est le lieu géométrique représentant les combinaisons des biens X-livers qui permet au consommateur d'épuiser son revenu compte tenu des prix respectifs des deux biens. On n'est pas confondre également avec la droite de budget du producteur. Puisqu'on avait dit également que c'est le lieu géométrique représentant les combinaisons des facteurs de travail et capital qui permettent au producteur d'épuiser son revenu compte tenu des prix respectifs des deux facteurs. Donc, ne confondez pas ces deux termes-là sinon vous allez également regarder au moment d'étudier. Prenez bien la peine d'assimiler ces deux ces différences-là entre le producteur et le consommateur et surtout la différence située au niveau des termes. Maintenant, on va donc définir la relation qui va nous permettre de déterminer la droite de budget. Soit R, on va dire, commencer par soit R le revenu du consommateur, X la quantité de biens, X, Y la quantité de biens, Y, P de X et P de Y les prix respectifs des deux biens. On voit donc R égale à X P X plus Y P Y donc vous allez prendre la quantité du bien X multiplié par le prix du bien X plus la quantité du bien Y multiplié par le bien Y et tout cela va vous donner le budget du consommateur. La dernière fois, c'était presque la même relation mais c'était LPL et KPK. N'oubliez pas. Et n'oubliez pas qu'ici, on parle du revenu du consommateur alors que pour l'autre, on parle de budget de production. Lui, il produit seulement celui qui consomme. Maintenant, dans cette relation, si je peux tirer Y, s'il faut tirer Y, c'est-à-dire déterminer la quantité de biens Y qu'on peut avoir en connaissant déjà la quantité de biens X et son prix et les différents prix et le revenu, vous allez tout simplement appliquer cette relation-ci c'est anti-apartie de celle-là. R sur PY moins PX sur PY misupé par la quantité de biens X. Maintenant, si le consommateur veut seulement s'acquérir des biens X et s'en passer des biens Y, alors on va considérer que la quantité des biens Y est nulle. On aura donc R égale à XPX et on va tirer X donc égale à R sur PX. S'il veut plutôt s'acquérir des biens Y et s'en passer des biens X, on aura plutôt R égale à Y PY et on va tirer Y qui sera égale à R sur PY. Quand vous aurez la loi de budget, c'est presque comme la droite de la dernière fois, ici vous avez R sur PY, c'est ce point-ci. Vous avez là R sur PX, également ce point-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par combinaison optimale? Naturellement, il y a la réunion. Quand il y a la courbe d'indifférence à la loi de budget, forcément, on va parler d'une combinaison optimale. C'est ce qu'on s'était dit la dernière fois. La combinaison optimale, c'est celle qui permet au consommateur d'obtenir le maximum de satisfaction au moins du coup. On n'est pas confond avec la combinaison optimale d'un producteur. Attention. Elle ne détermine pas le point de tangence entre la courbe d'indifférence et la loi de budget. Donc, on détermine de la même façon qu'on a déterminé la dernière fois. Maintenant, si le revenu du consommateur varie ou si les prix varient, il s'établit un nouveau point d'équilibre. Donc, naturellement, s'il y a variation au niveau du revenu ou bien variation au niveau des prix, la courbe d'indifférence va se déplacer et il y aura un nouveau point d'équilibre. Maintenant, analyse en termes de la cister. Cette analyse consiste à s'interroger sur l'incidence d'une variation du prix P d'un bien X ou d'une du revenu R du ménage sur la consommation C. On va y revenir. La mesure de cette indigence s'exprime à l'aide des coefficients de la cister. Bon, la cister de la consommation par rapport au prix. La cister de la consommation par rapport au prix. On va aller donc maintenant en détail. On va d'abord dire ça. Ça veut dire quoi la cister de la consommation par rapport au prix? Ça veut dire tout simplement qu'on veut mesurer la sensibilité de la consommation lorsque les prix varient. Donc, on veut mesurer comment quelqu'un peut être sensible au consommateur et être sensible par rapport lorsque le prix augmente ou bien le prix baisse sur le marché. Elle est égale au rapport de la variation de la demande c'est-à-dire la consommation ou variation des prix. Vous avez E, C, P c'est ça delta C sur C sur delta P fois P et delta P sur P première fonction va à l'inverse de la seconde c'est ce qu'on a ou bien si vous pouvez calculer directement vous appliquez cette formule-ci delta C c'est C 1 moins C 0 delta P c'est P 1 moins P 0 au déterminateur ici vous avez C 0 et là vous avez P 0 et ce coefficient est négatif pourquoi il est négatif ? Car une hausse de prix croise qu'en généralement c'est la demande et un baisse donc on dit que la fonction de demande est une fonction de croissance du prix nous allons y revenir quand on va étudier la construction du marché donc ce que vous devez comprendre ici c'est que quand le prix augmente du marché les gens en tendance ne savent pas acheter le produit parce qu'ils s'assiment que ça coûte excessivement cher c'est pour cette raison qu'on dit que le coefficient sera négatif parce que quand le prix va manquer la demande naturellement va baisser les gens on aura tendance à baisser ce qu'ils vont consommer maintenant on a un valeur absolue si cette élastité comprise entre 0 et 1 ça c'est l'interprétation parce que j'aimerais vous demander d'interpréter la demande est dite inélastique ou rigide si la variation est comprise entre 1 et plus infini on va dire que la demande est dite très élastique si la valeur absolue est égale à 1 on va dire la demande est dite élastique et d'élasticité unitaire ou parfaitement élastique s'il est nul c'est-à-dire qu'il est insensible à la variation du prix c'est-à-dire que la demande est inélastique c'est-à-dire insensible aux variations du prix c'est-à-dire que le prix au moins que le prix baisse lui ne change rien du tout il n'est pas sensible à cette variation du prix maintenant il a cité dans la demande par rapport au revenu maintenant on va lier on va lier par rapport au revenu tout à l'heure c'était par rapport au prix donc là il indique comment varie la consommation quand le revenu varie tout à l'heure c'était quand le prix variait maintenant c'est quand le revenu varie sur le même principe la même formule mais ici au lieu d'avoir le prix en bas on aura plutôt le revenu et là le revenu donc delta ccc sur delta r sur r première fraction par l'inverse c'est de la seconde la première fraction c'est delta c sur c et la seconde c'est delta r sur r comprend en inverse ça fait r sur delta r ici vous aurez donc ecr égale à c 1-c0 sur c0 r1-r0 sur r0 une fois que vous avez calculé il faudra donc interpréter ce coefficient est positif pourquoi ? car une hausse du revenu correspond à une hausse de la demande et bien c'est inversement donc généralement qu'est-ce qui se passe quand les prix quand le revenu de quelqu'un au moins nous allons voir tout à l'heure ou bien nous allons voir lors de la prochaine séance quand nous allons parler des droits de la consommation on a tendance à augmenter la consommation même si ce n'est pas dans la même proportion si cette nécessité est nulle la consommation est parfaitement élastique on va dire c'est le cas des biens les premiers nécessités comme le sel de cuisine c'est-à-dire on a déjà arrêté un montant pour acheter le sel si le prix augmente ou bien pardon si le revenu augmente on augmente pas sa consommation on maintient toujours cette consommation-là mais si c'est compris si elle est comprise entre 0 et 1 on dit il y a faible d'assister c'est-à-dire quand le revenu augmente la consommation augmente moins que le revenu ça c'est le cas des biens essentiels si elle est égale à 1 la système est constante c'est-à-dire qu'une augmentation du revenu se traduit par une augmentation de la consommation dans les mêmes proportions donc si le revenu augmente 5% la consommation également va augmenter de 5% ça c'est le cas des biens décimentaires plus souvent ça c'est également le cas des biens décimentaires mais si elle est comprise plutôt entre 1 et plus c'est infini on va dire il y a faible d'assister la démence c'est-à-dire qu'une petite augmentation du revenu a entraîné une forte augmentation de la consommation c'est-à-dire que ça c'est le cas des biens de luxe c'est-à-dire si le revenu augmente même tout petit peu lui il augmente sa consommation plus que le revenu même donc c'est un peu ça pour ce consommateur maintenant on va analyser en termes de propension ça c'est un rappel parce que vous l'avez vu en cas de seconde les propensions moyennes nous avons commencé par les propensions moyennes et on va commencer donc les propensions moyennes à consommer indiquent la proportion du revenu consommé ça indique la proportion du revenu consommé donc la proportion moyenne à consommer c'est la consommation divisé par le revenu la proportion moyenne à épargner indique également la proportion du revenu épargner et la proportion moyenne à épargner c'est épargner sur le revenu et quand on additionne les deux propensions on obtient 1 ça c'est la démonstration pour vous expliquer comment on a fait pour trouver 1 donc ici on a remplacé la proportion moyenne à consommer par son expression c'est-à-dire c sur R là on a remplacé PME par E sur R donc on sait ici qu'on a le même dénominateur donc on additionne les numérateurs C plus E tant pour moi ça devait donner R sur R donc le E là vous allez permettre il n'y a pas le E donc ça va nous donner R sur R qui est égal à combien qui est égal à 1 puisque C sur E le revenu est égal à C sur E donc C plus E ça donne R et R sur R ça nous donne combien ça nous donne 1 maintenant les propensions marginales elles expriment respectivement l'accroissement de la consommation et de l'épargne face à un accroissement du revenu donc quand le revenu augmente naturellement on aura tendance à augmenter la consommation et à augmenter également l'épargne donc la proportion marginale à consommer c'est la variation de la consommation sur la variation du revenu la proportion marginale à épargner c'est la variation de l'épargne sur la variation du revenu également maintenant la proportion marginale plus la proportion marginale à consommer plus la proportion marginale à épargner ça va vous donner la somme qui va vous donner combien ça va vous donner 1 dans ce sont les formules que vous devez réter parce que ça va vous aider lors du traitement des différences et c'est ce qu'on va vous proposer. Maintenant, nous allons revenir, nous allons répondre à la question qu'on nous a posée. Rappelez-vous si vous revenez en arrière très rapidement. On vous a donné ces informations-ci. C'était ce tableau-là et on vous a dit si le prix d'une unité de bien existait mieux le prix de bien également, on vous a demandé d'aider ce consommateur-ci à déterminer la combinaison qui va lui permettre d'épouser son revenu de 25 000 pour lui permettre également de se procurer 100 kg de produits alimentaires. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce que vous devez donc faire ? Dans un premier temps, vous devez donc d'abord tracer la courbe d'indifférence. Une fois que vous avez tracé la courbe d'indifférence, c'est-à-dire la courbe d'indifférence à partir du tableau-là. Je ne vais pas y revenir puisque la dernière fois, nous avons vu comment trace la courbe d'indifférence. Maintenant, vous devez calculer, vous devez tracer la droite de budget. Pour tracer la droite de budget, il faut d'abord définir son équation. Comme je dis tout à l'heure, R est XPX plus YPY égale à R, à faire 1000X plus 1000Y égale à 25 000. Si on considère qu'il n'y a pas de bien X, qu'il n'y a pas de bien Y, ça va faire 25 000 sur 1000, ça va faire 25 000. Si on considère qu'il n'y a pas de bien X, ça va faire 25 000 sur 1000, on aura également 25 000. On va donc placer le point-ci. Nous aurons le point-ci, 25, point de quadré 25, 0. Nous avons également le point-là, R super Y, 25, 0, 25. Quand on trace la droite, on constate que les deux sont tangents dans ce point-ci. On va constater que les deux sont tangents dans ce point-ci. Les deux correspondent à cette combinaison-ci. Nous avons là, cette combinaison-ci, 15, et là, nous avons 10. Nous avons dans cette combinaison-ci, 15, nous avons là, 10. C'est le point de tangence entre la courbe d'indifférence et la droite de budget. Maintenant, nous avons dit, c'est la combinaison, ce sera dans notre combinaison optimale. Et c'est à ce point que ce consommateur va maximiser sa satisfaction en épuisant son revenu, c'est-à-dire se procurer les 100 kg de produits alimentaires dont il a besoin en épuisant son revenu. Donc, soit X égale à 15, soit Y égale à 10. Donc, voilà tout ce qu'il fallait faire. Il fallait donc tracer la courbe d'indifférence, comme on l'a fait la dernière fois. La droite de budget et le point de tangence de vous donner la combinaison optimale. Donc, en résumé, consommer, c'est combiner différents biens, mais cette alchimie demeure contrainte par la quantité de biens disponibles et leurs différents prix. Cette combinaison demeure évolutive et doit s'adapter aux variations du revenu et de l'inflation. Donc, l'achat des biens et autres va dépendre du revenu consommateur et de l'inflation. Les biens combinés, c'est... Pardon, consommer, c'est combiner différents biens, mais cette alchimie demeure contrainte par la quantité de biens disponibles et leurs différents prix. Cette combinaison demeure évolutive et doit s'adapter aux variations du revenu et de l'inflation. Ainsi, le consommateur rationnel doit pouvoir déterminer la combinaison optimale qui lui permettra de retirer le maximum de satisfaction possible. Ça, c'est le comportement du consommateur rationnel. De voir, le tableau sur le sous représente la structure de coefficient budgétaire relative aux dépenses de consommation mensuelle d'un ménage camerounais au cours des années 2006 et 2007. La question qu'on vous pose, voilà sur le tableau, je reviens d'abord au niveau du tableau, en vous posant cette question-ci. Par ailleurs, le revenu disponible de... Pardon, le revenu disponible de la proportion moyen à consommer de ce ménage était respectivement de 200 000 et 0,98 en 2006 et de 320 000 et 0,92 en 2007. On vous demande de calculer le montant des différentes catégories de dépenses en 2006 et en 2007. La première question est calculer la proportion marginale à consommer entre 2006 et 2007. Voilà ce que vous devez faire tout simplement à partir de ce tableau-ci pour la prochaine séance. Vous avez également les deux documents habituels, c'est-à-dire DJ Ansem et Al, séances économiques et sociales première édition, séances économiques et sociales casse-première, édition Artier. Vous avez Jean-Yves Capel et Olivier Gagné, dictionnaire d'économie et sciences sociales, collection Artier également. D'ici la portée ou bien la prochaine séance va porter sur les lois de la consommation et la distribution. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada